Ministère de la Culture, mi-janvier. Dans le Grand Salon, ça sent les préparatifs de cocktails. Au menu, dorure, champagne, petit four et French Cinéma. Alors il n'est pas prêt ce discours. Isabelle Giordano, ex-madame cinéma de Canal+, et actuelle directrice d'UniFrance, met la touche finale à un discours en forme de bilan annuel. Unifrance-Kesaco, c'est une exception culturelle française, l'organisme qui gère la promotion du cinéma français à l'étranger. Oui, nos films s'exportent et s'exportent bien. Juste un petit mot d'introduction, d'abord pour vous remercier de votre présence nombreuse pour ce moment très sympathique autour du cinéma français et autour du cinéma français à l'export. C'est le ministre himself, Franck Rister, qui lance les festivités devant un parterre de réalisateurs et d'acteurs français. Si le cru 2018 a fait moins fort que le précédent, 40 millions de spectateurs étrangers contre 82 en 2017, la France reste numéro 2 mondial à l'export, derrière les Etats-Unis. Vous vous demandez tous quelles sont les filles qui ont le mieux marché en 2018 ? Eh bien, voici tout de suite la réponse en images. Sur les plus hautes marches du podium l'an passé, Taxi 5, Le Sens de la Fête, La Ch'tite Famille, Belle et Sébastien 3 et Cro-Blanc. Est-ce que I love French cinema ? Chaque année à la même période, Unifrance invite à Paris pendant 4 jours acheteurs internationaux, journalistes du monde entier, Ils viennent rencontrer nos acteurs, aimer nos films, mais aussi les acheter. Tu me mets la pression aussi là, s'il te plaît, je me concentre mal après. Nous étions la seule French Camera à assister à ces rendez-vous with French cinema. Jour 1, dans les couloirs d'un grand hôtel parisien, l'équipe d'Unifrance est au taquet. On y va, on a de l'ambiance, on a du sourire. Merci beaucoup d'avance. Allez, haut les cœurs les amis. Dernier préparatif, avant plusieurs jours d'interview. Bonjour. C'est le calme avant la tempête, on attend une centaine d'artistes, des acteurs, des actrices qui vont débarquer, peut-être pas tous, une centaine en même temps, mais en tout cas, ils vont être très très nombreux, vous allez voir. Bonjour. Oui, j'ai fait mes courses, oui. Parce qu'en fait, j'ai mis un truc à trou ce matin. Il y a des mythes chez moi. Je pense que c'est important que je le dise aussi par rapport au cinéma français. Il faut arrêter maintenant. Tout ce que le cinéma français compte de talent va arpenter les couloirs du cinquième étage. C'est les puces de clients en cours. De chambre en chambre, ils vont répondre aux questions des journalistes étrangers. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marguerite Ava, je viens de Portugal, c'est l'organisation du Portugal. Enchanté. J'étais au Portugal, j'étais à Chintra. Et alors, nous sommes ici à la fête du cinéma français. Oui. Ici pour parler avec vous, pour découvrir votre film L'homme fidèle. L'homme fidèle. Vous êtes un homme fidèle. À moi-même, j'espère. Oui. Leurs films sont pour la plupart déjà sortis chez nous. Il faut maintenant les défendre pour l'international. Quand je mets en scène un film, même dans lequel je joue, je me dis, j'espère qu'il va passer la frontière. Et tout le monde joue le jeu avec plus ou moins de tact. Elle a tourné au Québec. D'un hibou. Exactement. Je suis un des seuls Québécois à avoir vu ce film. Ah bon ? Oui. Je ne sais pas si je prends ça pour un moment. Je vous avoue que ça a promu beaucoup de résonance. Vous avez des nationalités préférées ou pas dans les journalistes ? Bonjour. Les Zuzbek posent des bonnes questions. Les Zuzbek, oui. Pour l'instant, c'est la meilleure que j'ai rencontrée. C'est ce que je suis ici, pardon. Et moi aussi ? Ça fait plaisir. Les Belges, ils sont gentils. Le rapport est plus horizontal. Il n'y a pas de... Oui, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas ces idées préconçues que peuvent parfois avoir les Français sur le cinéma français. Les questions sont meilleures qu'un journaliste français ou pas ? Non, il ne faut pas commencer. C'est comme ça qu'il y a des problèmes en France. Il ne faut pas diviser les gens. Meilleur ou pas, les journalistes étrangers sont fans de notre cinéma et de nos artistes. Je suis un peu nœud. Génial, tu me diras ton mail. Je te dirai mon mail. Exemple ultime, le très british Lee Hutchinson, journaliste, blogueur, acteur, est à la fois fan de Valeria Bruni-Tedeschi et plus star que les stars. Tu veux parler français ? Je peux parler en français. Ok, donc parler en anglais. Je pense qu'avec le cinéma français, il y a une sensation de liberté. Et je le trouve avec les acteurs français, particulièrement pour les gens comme Fanny Ardant. Il n'y a pas le système Hollywood. Il y a vraiment une histoire de cinéma d'auteur. Vive la France ! Merci. Quelques étages plus bas dans le même hôtel, « De l'amour toujours » version speed dating. On se connaît, ça fait longtemps qu'on date. C'est aussi ça, les rendez-vous with French Cinema, un grand marché où les films remplacent le foie gras. Vous avez un peu de tout. Ça dépend si vous êtes intéressé par de la comédie. Et la moustache, ça aide à vendre ? Il y a toujours un petit brin d'originalité. À quelques pas de l'hôtel du collectionneur et son éphémère marché du film, les salles de projection du Georges V sur les Champs-Elysées ont été réquisitionnées pour l'occasion par Unifrance. Vous êtes le premier crowd de la film parce que j'ai fini le film deux jours. Dans la salle, ce ne sont pas des spectateurs comme les autres. L'enjeu est de taille. Hugo Gélin vient présenter « Mon inconnu », son nouveau film, pas encore sorti en France. Avec son équipe, il doit faire le beau pour les acheteurs étrangers. Et heureusement pour lui, le réalisateur de « Demain tout commence » part avec quelques longueurs d'avance. J'ai même eu la chance d'être le film français le plus vendu, le plus vu à l'étranger l'année dernière. 55 territoires, plus de 5 millions d'entrées à l'étranger, un carton. J'ai vu mon film chez des Thaïlandais, chez des Japonais, chez des Mexicains, en Afrique, etc. C'est assez incroyable de voir à quel point une histoire peut toucher autant de monde. C'est assez jouissif. Et vous êtes marré un peu en voyant certains doublages, non ? Ah oui, les doublages, c'est très, très drôle. Au Marcy, en allemand, c'est quelque chose de très, très drôle. Est-ce que vous vous l'avez oublié ? Christina ! Passage de talons et passports. Mais pas, c'est pas du tout ? Passage de talons et passports. Ah non ? À l'hôtel du collectionneur, séance shooting pour tous. C'est fini ! Éteignez ! Dans les couloirs, les derniers clients ne savent plus trop où ils en sont. Melville, c'est pas les comédiens qui sont dans le couloir, normalement. C'est les journalistes, en fait. C'est pas bien arrivé aussi, hein ? Je peux voir, c'est pour tout le monde. Les rendez-vous 2019 with French Cinema touchent à leur fin. Bon, ben, salut ! Mais les acteurs français n'ont pas encore dit leurs derniers mots. OK, Adel ? Nice to meet you. Merci, merci. Nice to meet you. En anglais, dans le texte. Il faut parler en anglais, donc du coup, j'ai l'impression que je dis beaucoup plus de conneries. Mais ça va, c'était chouette. Franchement, ça s'est bien passé, c'était cool. Cette fois, c'est fini. Ouais, merci. Vous êtes en vélo, il paraît ? Ouais, je suis en vélo, en plus. Au revoir. Le réalisateur Romain Gavras, dont le film a été vendu dans une vingtaine de pays, a lui aussi fini sa journée. Merci beaucoup. Il a intéressé presque toutes les nationalités. Vous n'êtes pas intéressé par Bréal-Québécois ? Cela n'empêche pas Unifrance de bien faire le job, comme disent les Canadiens, et ça, depuis 70 ans. Bon anniversaire à Unifrance. Et alors, qu'est-ce qu'on souhaite au cinéma français ? Euh... Bon courage. Il en faut. Il faut du courage. Et voilà, ouais, du courage. Du courage. La force est du courage, comme Russell Crowe dans Gladiator. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...